Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un dieu de tendresse. Sœur Claire, troisième dimanche de carême de l'année C. Et aujourd'hui, les textes nous invitent à la conversion et à écouter cette parabole mystérieuse du figuier. D'ailleurs, l'ensemble du texte n'est pas très facile, on va dire, au premier abord. Même si on a bien compris que c'était un appel à la conversion et toujours un enseignement sur Dieu. La première partie du texte pose l'immense problème, le problème du mal et du rapport entre le mal et le péché. Ou plutôt le rapport entre le mal et mon propre péché. Le mal dans ma vie et mon propre péché. Et ça commence avec l'évocation de deux catastrophes telles qu'on peut en connaître aujourd'hui. L'une qui est due à la cruauté de Pilate. C'est le verset 13. On leur annonce qu'il y a des Galiléens dont Pilate a mêlé le sang, a fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Le grec dit qu'il a mêlé leur sang à leur sacrifice. C'est terrible. Donc, violence de Pilate, bien connue des historiens. Et puis alors, deuxièmement, une catastrophe. Bon, voilà, une tour, la tour de Siloé qui tombe sur ceux qui étaient là. Et il y en a 18 qui sont morts. Donc, la grande question, c'est de la faute de qui ? Est-ce que c'est à cause de leur péché ? Et Jésus répond au verset 2. Croyez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort, pour avoir ainsi souffert ? Non, mais je vous le dis. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Et puis la tour de Siloé, la conclusion est la même. Ils n'étaient pas plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Mais je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Alors, on sait bien que Jésus affirme sans arrêt que les catastrophes qui nous arrivent ne sont pas à proportion de nos péchés. Vous avez ce qu'on connaît le mieux peut-être, l'aveugle-né. Quand Jésus guérit un aveugle, alors c'est raconté dans Saint Jean au chapitre 9 au verset 2, disent « Qui c'est qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? » Et donc, Rabi, qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Alors, on comprend un peu quelque chose, c'est qu'à travers le mal, Dieu peut manifester ses œuvres, peut nous appeler à la conversion, mais ce mal, ces souffrances et ces catastrophes ne sont pas la conséquence du péché de ceux qui les subissent. Mais il n'empêche que c'est le grand scandale dans la parole de Dieu et bien sûr jusqu'à nous. Comment ça se fait qu'il y a des gens impis qui font le mal et tout va bien pour eux ? Alors, les psaumes protestent contre ça. Alors, vous avez des gens justes et qui souffrent. Et l'exemple type, évidemment, c'est Job. On va voir au chapitre 22 du livre de Job, verset 4. Job a tous les problèmes et toutes les souffrances qu'on peut imaginer. Mais le début du texte nous dit que ça vient de Satan. Mais voilà comment ses ennemis l'interprètent. « Avec tout ce qui t'arrive, tu penses que c'est à cause de ta piété que Dieu te corrige et qu'il entre en jugement avec toi. N'est-ce pas plutôt pour ta grande méchanceté, pour tes fautes illimitées, tu as exigé de tes frères des gages injustifiés, dépouillés de leurs vêtements, ceux qui sont nus, omis de désaltérer l'homme assoiffé, et refusé le pain à l'affamé. » Et on passe à la parabole du jugement dernier. Mais le problème, c'est que, justement, Job n'a commis aucune de ses fautes. Ses amis, ses pseudo-amis, pensent que s'il vit les situations terribles qu'il vit, c'est à cause de ses péchés. Et Job proteste de son innocence. Et à la fin du livre de Job, voilà ce que dit le Seigneur. « À Eliphaz de Théman, l'un des amis de Job, ma colère s'est enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Job comprend le mystère de Dieu, mais en même temps comprend aussi que la souffrance est indépendante de son péché à lui. La souffrance vient du péché du monde entier, et tout le mal vient de Satan. « À cause du péché ». Bon, on n'a pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais alors, dans ce texte, Jésus se contente de dire « C'est pas de leur faute. » « C'est pas de leur faute, mais si vous ne vous convertissez pas, ça veut dire si vous ne vous retournez pas radicalement vers Dieu, vous périrez de la même manière. » Ça, c'est une façon biblique de parler qui reprend ce qui est dit au livre du Deutéronome, au chapitre 8, versets 19 et 20. « Si tu oublies le Seigneur ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, j'en témoigne aujourd'hui contre vous, vous périrez. Comme les nations que le Seigneur aura fait périr devant vous, ainsi vous-même vous périrez pour n'avoir pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu. » Évidemment, il ne s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de la mort spirituelle qui est bien plus grave que la mort physique. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Bon, eux sont morts et ils ont sûrement été rejoints par le Seigneur à travers ce qu'ils viennent de vivre. Mais vous, si vous ne vous convertissez pas, gare à la mort spirituelle. Dans l'Ancien Testament, on ne distingue pas. Un péché mortel, on en meurt. Bon, petit à petit, on a compris qu'il y avait aussi la mort spirituelle. Et c'est bien évidemment de cette mort spirituelle que Jésus parle à ceux qui sont là pour leur montrer vraiment l'extrême gravité du péché, de tous les péchés, de tout ce qui nous détourne de Dieu. Dans saint Jean, après que Jésus ait guéri le paralytique à la piscine de Bethesda, voilà ce qu'il lui dit, Jean 5, 14, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » La mort spirituelle, la coupure d'avec Dieu, c'est bien pire que d'être paralysé. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ceux qui sont autour de lui. Ce jour-là, l'extrême gravité du péché, on en meurt d'une mort spirituelle, bien sûr. Alors ça, c'est la première partie du texte. Appel pressant à la conversion. N'allez pas vers la mort, choisissez la vie. La vie, c'est quand on se tourne vers Dieu. Quand on se retourne vers Dieu, c'est ça le sens du mot conversion. Et puis deuxièmement, vous avez la parabole du figuier stérile. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vient chercher du fruit, il n'en trouve pas. Il dit alors à celui qui était chargé de ce figuier, le vigneron, « Voilà, trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas, coupe-le. » Et le vigneron va plaider la cause du figuier. « Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. » Cette parabole nous enseigne, nous rappelle l'infinie patience de Dieu. Et la patience de Dieu, qui est, on va dire, alimentée, si je puis dire, par l'intercession de ceux qui nous portent dans la prière. Parce que ce vigneron, c'est Moïse, par exemple. Vous vous rappelez l'histoire de Moïse, au moment du Vaudor ? Le Seigneur dit, « Bon, les gens n'ont assez ce peuple, j'efface tout. » « Toi, je te garde, mais les autres, j'en veux plus. » Et Moïse intercède. Et du coup, Dieu patiente. C'est Dieu qui suscite la prière, pour nous montrer sa patience. Psaume 106, verset 23. « Dieu parlait de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, se teint sur la brèche devant lui, pour détourner son courroux de détruire. » Voilà. Moïse, c'est ce vigneron. Et il y a bien d'autres Moïses, grâce auxquels nous pouvons continuer à vivre et à respirer, malgré nos péchés. Donc, laisse-le encore cette année. L'infinie patience de Dieu, qui est aussi exaltée dans la deuxième épître de Saint-Pierre, au chapitre 3, verset 9. Oui, on rappelle que pour Dieu, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Alors, première partie du texte, vous périrez. Mais dans la deuxième, on nous rappelle qu'il veut que personne ne périsse, mais ce qu'il désire, c'est notre conversion. Et en ce temps de carême, il faut se redemander qu'est-ce que ça veut dire la conversion dans notre vie. Sœur Claire, merci. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un lieu de tendresse.